bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien allez santé santé bien-être spirituel on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui je tiens à vous remercier pour votre présence sur la chaîne peu importe quelle qu'elle soit merci 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 allez alors je vais zoomer au niveau de la santé du bien-être du spirituel d'une personne on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui alors pour le spirituel je prends comme toujours précieux conseils message encouragement cartes pour le spirituel et après je partage mon écrit l'écrit du jour vous faites bien preuve de discernement tous les messages ne pourront pas vous parler et c'est normal alors aujourd'hui laisser une trace de votre amour sur la planète donc laisser une trace de votre amour sur la planète donc laisser une trace votre patte votre patte d'amour sur la planète peu importe quelle qu'elle soit voilà peu importe quelle qu'elle soit mais c'est important de laisser sa patte de laisser une trace de son amour de tout son amour sur la planète alors voilà je partage donc c'est du général vous faites bien bien preuve de discernement tous les messages ne pourront pas vous parler c'est normal c'est du général allez je commence c'est parti alors alors je peux avoir pour moi aujourd'hui alors comme je te dis toujours donc je voulais montrer non je voulais pas montrer si je pense je ne sais plus santé santé bien est donc comme je dis toujours le message ça peut vous parler à vous ou alors comme vous l'écoutez vous vous dites ah tiens ça me fait penser à une amie à une voisine à quelqu'un ça peut être une personne connue une personne inconnue quelqu'un qui vous est proche alors aujourd'hui je peux avoir une personne pour moi une personne qui peut avoir donc ça peut être vous ça peut être donc quelqu'un que vous connaissez personne connue ou inconnue alors sur la situation au niveau de pour cette personne pour moi je peux avoir je peux avoir des problèmes des problèmes d'élocution peut-être que vous avez il ya une personne qui peut avoir des problèmes des problèmes d'élocution peut-être que vous n'arrivez pas pas plus pas plus vous n'arrivez pas ou peu ou plus pas peu ou plus à articuler pour moi à articuler correctement peut-être que vous n'avez jamais pu aussi ou alors avant vous articuliez correctement et là peut-être que là vous n'arrivez plus à articuler correctement ça peut être suite à une maladie donc ça peut être suite à une maladie ça peut être depuis votre naissance au moment de votre naissance voilà ça peut être aussi opération et ou opération soit des suites d'une maladie et ou opération et où quand vous êtes nés de naissance d'accord il ya quelque chose qu'à si c'est de naissance il ya peut-être quelque chose au moment de l'accouchement qu'il ya et vous avez vu ça il ya eu peut-être un séquel un séquel en fait un séquel suite des suites d'un accouchement vous avez peut-être eu un séquel un séquel de naissance et vous n'arrivez pas à articuler vous n'arrivez pas du tout ou peu ou pas du tout en fait à articuler correctement pour moi vous pouvez donc avoir des peu des problèmes des problèmes d'élocution ça peut être aussi suite à une opération pas du tout à la naissance et ça peut être suite à une opération et une maladie à une opération après voilà si ça vous parle aussi ça peut être aussi un accident voilà c'est vraiment comme c'est du général je vais j'essaye d'aller au plus large et de tout partagé avec vous donc lié à votre élocution lié à articulation l'articulé je peux avoir alors peut-être que vous avez eu pour moi c'est même sûr vous avez eu de la rééducation d'accord peut-être que vous êtes toujours en rééducation c'est possible aussi mais je vois en fait que peut-être sur la situation que rien ne change que peut-être vous êtes toujours au même stade donc faut pas vous en vouloir c'est de la faute à personne mais peut-être que voilà ça n'évolue pas plus que ça pour moi ça n'évolue pas peut-être pas plus que ça dans votre langage dans l'élocution dans l'articulation en fait même avec les rééducations ça reste bloqué j'ai toujours un blocage en fait sur la situation je peux avoir un miracle un miracle de guérison sur votre situation un miracle de guérison qui va vous permettre de pas en fait être bloqué de pas être bloqué dans ce séquel d'élocution, de problème d'élocution ou alors pour articuler d'accord c'est comme si ça vous bloquait ça vous gêne à l'intérieur même de la bouche en fait et que le blocage perdure le blocage a toujours été là et toujours existant même avec la rééducation le blocage est toujours existant et toujours encombrant vous êtes toujours encombré alourdi je sens une lourdeur donc je vois que avec le miracle le miracle de guérison je vois que vous allez reparler reparler, reparler au centuple vous allez sortir de ce blocage vous pourriez peut-être à prévoir pour moi il y aura à prévoir de reprendre si vous avez arrêté la rééducation de la reprendre pour qu'on puisse vous aider à reparler juste après le miracle de guérison qui se pose sur votre situation qui va vous permettre de sortir de problèmes d'un ou plusieurs d'élocution et au niveau aussi l'articulation articulée et je vois que quand là le miracle va se poser sur votre situation vous allez vous allez vraiment grimper grimper au niveau de la rééducation va s'accélérer ça peut être vraiment vous allez progresser très très vite que là en fait vous n'avez jusqu'à jusqu'à maintenant pas progresser plus que ça en fait on est resté sur quelque chose de très stagnant pour moi je vois que vous allez récupérer une très belle un très beau langage avec beaucoup de fluidité ouais vous allez récupérer récupérer voilà je vous le souhaite voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui c'était un réel plaisir bonheur pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire c'est gratuit je vous souhaite une merveilleuse journée je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances messages etc etc à bientôt très belle journée